Et bonjour à tous, c'est Akhoris, on se retrouve sur la Sainte-Crie d'Odyssée et aujourd'hui on va aller faire batailler. On a une quête ici de bataille, on va aller voir ce que ça donne. On en a déjà fait une sur les bouts. Ha, en effet. Alors, ça t'intéresse de tenir un bouclier au profit de Sparte ? Donc si on réussit la quête, on tient un objet épique. Je me suis dit, bon, go. Si on faisait côté Athénien, on gagnait plus, mais c'était marqué niveau difficile, je me suis dit, bon, on va rester sage pour cette fois. Ah, il y a mon... Ah, je pensais franchement pas que mon lynx, il viendrait jusque-là. C'est génial ! Je suis pas sûr qu'il survivra à... Ah, il faut accueillir moyen, hein. Ah bah tiens, il est 40. Bon, je sais que c'est pas le même, mais... Ah, mais attends, tu feras de la déco plus tard, hein. Ah, il y a un de moins. Par contre, je vais être obligé de me suivre parce qu'il risque de se faire tuer en faisant le con. Où est-ce que tu as de là ? Oula, oula, oula. Il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. Oula, oula. Oula, oula. Merde, c'est pas lui que je vais taper. Ah, il a-t-il carrément tué le commandant Amy, je crois. Non ? T'es où ? T'es où ? Oh, désolé, je t'ai fait raté ta peau. Ah, il est infernal, attendez, il attaque à une vitesse. Bon, par contre, je pense que j'aurais pu faire le dur en fait. Parce que... Enfin, je pense qu'à un moment ou un autre, on va apprendre qu'il est mort parce que je sais pas où il est parti. Oula, 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 oula. Oula, bouge ton cul, faut qu'on aille sauver le chat. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Si je lui laisse 2 secondes pour se reposer, il remonte en vie. Il est super efficace avec ses attaques dans le dos comme ça. Par contre, ne va pas tuer les bosses tout seuls ! Si il se fait toucher dans mon chat, je pense que ça va mal partir pour lui. Il faut vraiment que je sécurise la chose. Il est où ? C'est bon, il y a mes envie. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il détourne la tension parce qu'ils sont obligés de se retourner pour lui faire face. Je crois qu'on a gagné. Oh, ça c'était une belle bataille, attendez ! J'ai gagné des gants. C'est pas mal, pas mal. Par contre, du coup, je leur ai redonné la zone. Que je leur ai fait perdre moi. C'est en passant, mais bon, voilà. Des gants d'Ares. Faites voir ça, inventaire. Je pense forcément que c'est mieux que ce que j'ai, non ? D'un point de vue... Ouais, je pense qu'il faut que je les améliore, mais je pense qu'ils sont forcément meilleurs. On peut faire le tour, récupérer un peu tout ce qu'il manque. tous les loot qu'on n'a pas pris, hein. Oh là là. Ah bon, on récupère aussi les loot des alliés, hein. C'est pas grave. Oui, je suis en train de piller un champ de bataille, oui. Je n'ai aucune honte, aussi. Bon, je veux le caresser, il ronronne, c'est trop mignon. Bon, bah je crois que c'est tout, hein. Ok. Bon, eh ben, c'était un joli champ de bataille, ma foi. Je suppose que là, du coup, je peux pas faire la version ennemie, hein. On est d'accord. Ça serait pas bien logique. Voilà, du coup, la version Athènes est partie. Et, euh, Sparte a repris toute la zone. Voilà. Euh, nous, on va aller faire la quête principale. C'était par là qu'on était passés. On a pas de TP de l'autre côté, hein. C'était par là qu'on était passés. Mais, euh, on va peut-être grimper plus tôt. Ce sera peut-être plus simple. Parce que la grotte, je suppose qu'elle va être de nouveau habitée. Et, euh, bah ils étaient pas petits. Je ne suis pas ton ennemi. Allez, viens, achetons. Euh, bon, on va partir dans la montagne, hein. C'est parti pour voyager. Ah, j'ai gagné un point, euh, l'aptitude. Alors, où est-ce que je vais le mettre cette fois ? Euh... Ça, faut que je progresse dans l'histoire. 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 Un arc en plus. Hum... Flèche incendiaire. C'est un coisse que je me brûle à chaque fois. J'ai pas confiance en moi. Euh... Augmentation de 40% des dégâts de chasseurs. 40% des dégâts de tir à la tête. Pas de consommation de flèche ordinaire. Remplissage hors combat d'un segment d'adrénalise partiellement vidé. Alors, on tient au temps en cas de visée à l'arc en vol. Ok. Ok. Mais il faut peut-être que je monte là, en fait. Je sais pas. Euh... J'ai beaucoup dépensé pour ascendant. Ouais, mais bon, euh... Ça, ça me fait gagner un temps monstre aussi. Ah ! Tirez une flèche puissante chargée, infligeant 1000% des dégâts de chasseurs. J'utilise 3 segments de... Ouais. Ouais, mais si ça peut me permettre de one-shot certains gros bois... On va... On va prendre ça pour l'instant. Hein ? Euh... Il faut que je prenne... Que je développe ça à l'occasion. Pour rester dans l'histoire. Les dégâts de... Notamment les dégâts... Allez ! Euh... On a dit qu'on allait... Je vais y arriver, je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. On doit aller au thermophile... 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 Pourquoi je vous dire thermophile ? Thermophile ! Allez ! Pardon ! Je ne fais que passer ! Dans la logique, mon chat devrait suivre. D'ailleurs, si je passe dans la grotte, à mon avis, il ne le suivra pas. Parce qu'on avait testé avec le loup, il n'avait pas suivi. Hum... Tant qu'à faire, hein. Alors oui, je fais ça à pied parce que de toute façon, dans deux minutes, je vais devoir grimper et donc ça ne sert à rien de sortir le cheval. Hop ! Allez ! Je ne vais pas regarder qu'il y en a 100 qui vendait aujourd'hui. Allez ! En fait, j'aimerais pas grimper ça, hein. Hop ! En reconnectant, parce que là, du coup, j'avais... j'avais déco pour... Entre la vidéo précédente et celle-là, hein. Je ne l'ai pas enregistrée direct. En reconnectant, j'ai le lynx qui m'a attaqué sur l'instant. Alors donc... Pourtant, la dernière fois, quand je l'ai avec le loup, ça ne m'avait pas fait le coup. Donc je ne sais pas si c'est du hasard, si c'est l'espèce, si c'était un coup de chance avec le loup. Je ne sais pas. Il y a une mise à jour, c'est possible aussi. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas. Donc, on est passé au niveau 17. Il ne faudrait jamais lire mon arme, mes armes et tout le bazar. Mais ça coûte cher ! Bon, je commence à avoir un peu de sous, mais ça coûte cher. C'est beau. Hop, c'est très beau. Et c'est très historique aussi. Hop. C'est quand même symbolique qu'il vienne ici. Bon, je pense que je vais laisser ça à l'uni. Bon, oui, mon petit chat. Pour ceux qui connaîtraient cet espace, ce moment mythique qui a été la bataille des Thermopyles, voilà, c'est ici. Je ne sais pas. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'Alexios est a priori un descendant de Léonidas. Ah, bon, d'accord. Ok, tu vas me faire gagner un peu de temps, c'est une bonne idée. Et un descendant de Léonidas, et Léonidas, ici même, a repoussé une armée entière. On dit qu'on ne peut pas venir ici sans avoir du sang sur les orteils. De pertes en sacrifiant ses propres hommes alors qu'ils étaient très peu nombreux. Voilà, c'est... C'est ici la dernière demeure de Léonidas. J'aurais aimé le connaître. Oh. Oh. Ouais, j'aurais aimé le connaître, ouais. Bon, allons-y. Au point qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. D'un coup, c'est la bataille qu'on a jouée au tout début du jeu. En fait, je suis en train de penser. C'est vrai qu'on y participe au début du jeu. Voilà, donc c'est cette bataille-là. Et du coup, là, on y retourne. Dis-moi ce que je fais ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors, pourquoi, Hérodote ? La bataille des Thermopyles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Dends-moi ta lance. Ma lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose. Est-ce que c'est la lance de Léonidas ? Et tu le sais, en plus. C'est la lance de Léonidas. C'est la lance de Léonidas. C'est la lance ! Léonidas. C'est parti. on était déjà donc à imite c'est juste lui faire un honneur mourir à vous directement plutôt que souffrir pendant je sais pas combien de temps ah bah bon bah comme ça ils sont par tous les deux nickel non ils souffrent encore c'est efficace c'est des gens qui arrivent non tu savais que la lance réagirait pourquoi n'y avait-il que Sparte ce jour là est-il arrivé à Léonidas qui est-il arrivé au traître oui parce qu'ils ont été trahis c'est pour ça que la bataille est partie dans ce sens là parce que sinon les Spartiates auraient sûrement gardé le col pendant très longtemps bon bah écoutez je voulais essayer de donner les réponses les Spartiates n'étaient pas les seuls grecs à s'opposer aux hordes de Xerxes pas tous mais beaucoup d'hommes étaient venus en armes prêts à combattre aux côtés de Léonidas et de ses 300 mais quand le grand roi a vu la peur dans leur regard il les a renvoyés ça ressemble plus à de la folie qu'à du courage la Pity avait prédit que Sparte perdrait sa liberté ou son roi face aux Perse Léonidas a fait son choix qu'est-il arrivé à Léonidas après la bataille ? Xerxes était renommé pour sa témence envers ceux qui avaient affronté vaillamment les Perses mais Léonidas l'avait rendu si furieux qu'il ordonna qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale il s'en suivit un combat sanglant et sa dépouille fut reprise par les Spartiates et inhumée ici mais aujourd'hui il repose chez lui à Sparte qu'est-il arrivé à Ephialtes, le traître ? Xerxes l'a récompensé mais la traîtrise appelle la traîtrise Forcément sa tête a été mise à prix et il est mort comme il avait vécu en lâche tu savais ce qui se produirait je l'ignorais mais je le soupçonnais il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence jusqu'à maintenant c'est un monument singulier sur l'île d'Andros de mystérieuses formes taillées dans la pierre différentes de tout ce que j'ai vu tu veux aller à Andros pour me montrer des formes au cours de mes voyages j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation un peuple qui était là avant ta lance et cet endroit on parie qu'à un moment ou à un autre ils vont faire référence à Atlantide parce que tu as parlé d'un peuple qui était là avant qui étaient ces gens ce n'était pas des dieux mais ils vivaient plus vieux que les mortels étaient bien plus intelligents j'ai vu des gravures dans des grottes d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes et leur avait donné le feu mais Zeus l'a reproché à Prométhée oui mais peut-être son aigle débordit toujours le mauvais foi ça serait malheureux la lance s'est éveillée dans ta main Hérodote je te fais confiance comprends bien je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère sois-en sûr mais nous devons d'abord faire voir à l'hérodote je te retrouve mon bateau bon bah si on court à droite à gauche cette statue est magnifique ah bon bah on va plus avoir de lynx oh bah si on oh mais regardez moi ça ils ont pensé à tout il se balade l'aide des dieux à placer Hérodote sur ton chemin comme ils t'ont placé sur le mien leur dessein dépasse notre compréhension et nous n'avons d'autre choix que les suites tu as peut-être raison et Hérodote et moi avons des ennemis communs comme Elpénor il fait... faisait partie d'une société très puissante le culte de cosmos celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle c'est impossible de contrôler l'oracle Apollon ne le tolèrerait pas ces serpents recherchent ma mère et je dois la trouver avant eux je pense qu'ils s'en prendront aussi à d'autres personnes qui soient bien gêlées par Hermès l'office de l'oracle corrompu est maintenant ce culte est-ce que l'on sait qui est à sa tête ? je n'en suis pas certain mais ça pourrait être ma seule non mais elle est pas la tête elle est manipulée tu as une vie compliquée pas d'inquiétude ce culte de cosmos a désormais 3 ennemis dont un qui se bat comme Arès et manie la foudre comme Zeus nous allons faire fondre sur ces malfaisants la colère des dieux il est toujours aussi optimiste toujours c'est ce que j'aime chez lui Poseidon mène nous à Athènes il faut d'abord aller à Andros alors va pour Andros si nous voulons partir en guerre il va falloir apporter des améliorations à mon navire qu'est-ce que tu veux dire ? et bien il est vieux et son état laisse à désirer j'ai déjà pas mal amélioré tu n'aurais pas pu le dire avant qu'on prenne la mer on n'a pas encore pris la mer où est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut ? mon père m'a appris que la mer était cupide et nous allons devoir l'être tout autant par chance les navires de pirates sont nombreux par ici on va les aborder et se servir alors allons-y partons à la chasse aux pirates alors là bah du coup on fait ce qu'il faut Loué soit posé il est en mesure des problèmes comme un point dans la vie alors on va faire quelques petits changements vis-à-vis du navire je voulais enlever les medjai parce que ça n'a pas grand sens en vérité c'était juste pour le plaisir de mettre des medjai mais euh on va juste garder ce je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit sinon ça change peut-être leur capacité au combat on va aller sur cela allez ça l'apparence l'aigle ça me paraît le plus logique et l'apparence de toute façon je n'en ai pas beaucoup d'autres donc ça sera ça pour l'instant puis bon j'aime bien les griffons voilà ça me paraît être un argument tout à fait possible qu'est-ce qu'on peut améliorer on n'a pas grand chose qu'on peut améliorer je pense avec le matos qu'on a là euh il fait un chanson d'hier ouais si ça se fait et 700 euh je préfère garder pour choper du bois et puis attendez je suis juste non il est tombé à l'eau Matou oui bah mon chat il flotte ça compte ? il est où ? mon chat mon chat mon Matou il est saoulant il va se faire bouffer par un requin ce con tu sais pas nager ? oh oh une baleine ? oh il y a une baleine ! j'ai oublié mon chat une seconde oui je vais nager avec la baleine et Coco reviens ! non en fait j'ai j'ai l'impression qu'il est sur moi en fait donc ça se trouve dès que je vais retourner euh sur la rive il réapparaîtra automatiquement on verra hein j'espère juste qu'il va pas se faire bouffer en route quoi bon allez alors il voulait qu'on aille récupérer des trucs je crois mais ça je vais tout ça je vais le faire euh allez des choses à récupérer ouais je vois bien je vois bien euh ça je vais le faire euh en dehors euh en dehors de la vidéo je vais faire ça tranquillement je vais je vais farmer un peu là améliorer le bateau améliorer mes armes tout ça tout ça et on se retrouve très bientôt pour la suite a priori en gros ça allez je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt